What the heck YouTube ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant, bien entendu, la campagne de Modern Warfare 2. Voilà, le Early Access qui est sorti une semaine en avance pour ceux qui ont précommandé la version dématérialisée du jeu. C'est à la 80 moules. Je ne vais pas te faire un let's play comme tu as vu partout sur toutes les chaînes. Je vais te faire un petit condensé de 5 minutes sans plus de blabla. Je te laisse lâcher un petit pouce bleu, t'abonner si tu veux plus de contenu parce qu'on va poncer Modern Warfare 2. Je vais te sortir des tips comme par exemple les codes des différents coffres que tu vas croiser dans la campagne. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour la suite. What the heck bro ! Alors ce qui m'a surtout frappé dans cette campagne, c'est... Comme disait Aurelsan, BAM ! Dès l'intro, tu kiffes ! Tu te prends une claque monumentale dès que tu arrives sur le jeu. C'est une réelle démonstration de ce que tu peux faire, de ce que peut faire le jeu, des nouvelles fonctionnalités comme celle de nager, mais également des nouveaux graphismes. Certaines villes qui sont vraiment magnifiques et le détail est partout. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le jeu t'en foutra plein la gueule. Que ça soit dans les vidéos ou que ça soit dans les niveaux en eux-mêmes. A contrario, on s'aperçoit malheureusement qu'il y a encore beaucoup de niveaux couloir où tu es obligé de courir tout droit, où c'est des phases interminables de running, où tu dois atteindre un point très éloigné en snipant 2-3 bonhommes. Mais il n'empêche que voilà, il n'y a strictement rien à faire dans ce niveau-là. C'est du vide. Alors open space à moitié et c'est que du vide. C'est tout droit. Et dès que tu t'avises de sortir de la zone, tu as une grande bande rouge qui t'indique que tu vas mourir si tu ne changes pas de sens, que tu ne vas pas dans le sens qui est voulu par le jeu. Limite les couloirs sont désertiques de détails, d'arbres, de bâtiments. On remarquera quand même que ce petit sniper, les snipers que tu trouves tout au long de la campagne, moi qui suis anti-sniper, sont vraiment très efficaces. On remarquera aussi quelques petits pieds de nez qui sont vraiment rigolos, comme celui-ci. Là, monsieur, clairement, il a l'air mort. On aura même des petits coucous de jeux annexes, comme ici dans GTA. Après, voilà, les cinématiques sont à la limite du film et du jeu vidéo. Elles sont magnifiques, elles sont d'un détail fou, et les expressions sont vraiment bien reprises. Par contre, beaucoup de cinématiques, où il y avait des chutes du framerate, causaient quelques saccades. Rien de bien méchant, mais c'est vrai qu'on attendait quelque chose de plus fluide. Je pense que ça sera corrigé par la suite. Les narcotrafiquants prennent des migrants comme distraction. Ils doivent déplacer à ça. Reçu, où en est le FBI ? Ils y seront dans une heure. Vous êtes notre seule chance. Attendez. Je m'en le fais. Les migrants ne sont qu'une diversion. La cible est en mouvement. Et alors, petite nouveauté, quand tu te retrouves désarmé, dans le chapitre où tu es seul, tu te retrouves à faire Madcaver. qui te permettront de survivre. Peut-être les prémices du futur mode Speck Ops ou DMZ. Dans ce jeu, tu n'as pas une seule seconde de répit. Il y a de l'action à tue-tête. Tu te retrouves toujours dans une situation, même dans les cutscenes, dans les scènes, donc entre différentes vidéos ou entre différentes scènes d'action, de déplacement par toi-même. Tu n'as pas une seconde à toi. Tu ne t'attends pas à ce qui va se passer. C'est sans cesse, sans cesse de l'action, de l'action, de l'action. Pourquoi terminer cette campagne qui d'habitude ne sert strictement à rien, ne nous le cachons pas ? C'est parce que tu as une pléiade de bonus à débloquer allant de l'XP au plan d'armes en passant par des personnages. C'est vraiment un must. Le mode Speck Ops ne sera utilisable que si tu as fini au moins une fois. La campagne de Check Bro La campagne de Check Bro